Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de Star Océan Integrity and Facelessness. Dans la session précédente, nous avons eu l'occasion de refiler Rélia à nos amis venus de très loin, à savoir Anne et Emerson. Et finalement, elle s'est fait capturer par l'ennemi. Elle s'est fait capturer par, j'ai oublié comment s'appeler ce groupe, Cosmos peut-être ? Je ne sais plus exactement. Est-ce qu'on peut le retrouver là-dedans ? Peut-être, peut-être pas. Peut-être là. Cronos, Cronos, voilà. On s'est refait capturer par l'organisation Cronos, malgré les incroyables calculs de Anne. On a perdu le vaisseau spatial allié, c'est la merde. Mais tout ça, nos personnages actuels ne le savent pas encore. Fidel, Mickey, Fior et Victor, eux, sont plutôt en plan de partir à la conquête de l'envahisseur. L'ex-envahisseur, du coup. Étant donné que leurs alliés venus d'ailleurs ont l'air d'avoir discuté avec leur syndicat, de se dire que finalement, ce n'est plus la peine de continuer sur cette planète, tout simplement. Alors, avant d'avancer dans l'histoire, peut-être que ça nous prendra toute la soirée, peut-être juste un certain temps. Bon, on va en faire, peut-être pas toute, mais quelques quêtes, histoire d'en avoir un petit peu moins d'ouvertes, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup. Et ce sera pour nous l'occasion aussi de revisiter l'espèce de ville de transit, à chaque fois que je oublie comment elle s'appelle, Milloc ou un truc comme ça. Et par extension, la personne qui fait de l'artisanat là-bas, qui a parfois des quêtes également à nous donner. On verra ça. Voilà, euh, attendant, ici on a Ruddle. Ruddle, justement, on avait des infos ici. C'était le gamin, je crois. Voilà, lui. Qui a dit, voilà, Milloc. Partez pour Milloc, de Millroddle. Donc on va partir au principe que Ruddle est à Milloc. Très bien. Sortons de l'auberge. Par extension, je crois que je n'ai rien qui se passe à l'intérieur de cette ville. Et qu'il va nous falloir, eh bien, balader un petit peu pour résoudre quelques quêtes. Ah, on a aussi des petits moments à passer. Très bien. Faisons d'abord les petits moments. Commençons par faire des trucs pour le fun. On verra après pour... On n'a qu'un seul petit moment à faire. On verra après pour les trucs importants. Les invasions, tout ça. On n'a pas été intéressés par la vie de 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 la vie. Bon, c'est bien fini. C'était le petit moment. Allure. Qu'est-ce qu'on a à proximité ? On a le col de Norwa, les plaines résuliennes. Est-ce que j'ai des choses qui se passent spécifiquement dans le col de Norwa ? Ou les plaines résuliennes. Ça, c'est ramener du poisson grillé et des légumes sautés. Poisson grillé, je sais le faire. Légumes sautés, je crois pas. On va vérifier rapidement. Point, 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 point. Ça, je peux toujours pas le faire. D'ailleurs, il faut des écailles de poisson. Et des peaux de lézard. Ça, j'ai déjà tout découvert. Poisson grillé, donc c'est bon. Par contre, les autres, c'est bon. Légumes sautés, je sais pas encore faire. Faut que j'améliore mon niveau de cuisine, peut-être. Compétences, spécialité. Cuisine. Ok, j'ai le niveau de cuisine numéro 2. Qu'est-ce que je peux faire en plus ? Ça rajoute bien des nouvelles recettes. Tomate, légumes frais. Ah, ça a l'air pas mal, ça. Ça, je pense que c'est potentiellement ce qu'on a envie de faire. Ah non. C'est du Mindstron. Une soupe de légumes grossièrement taillés avec une pointe d'aigreur pour ouvrir l'appétit. C'est pas ce qui est demandé. Partes au citron. Oh ! Pâtes croquantes, garnies d'une crème au citron. Le dessert typique du début de l'été. Et des pains de mie. C'est plutôt des mie de pain, là, pour le coup. Des mishmams. Pas moelleux à la farine de blanchie. D'accord. Bon, malheureusement, ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais faire des légumes grillés. J'ai fait des trucs qui étaient plus élaborés. Mais d'accord, c'est des légumes grillés qui veulent. Légumes sautés. Légumes sautés. Est-ce que j'ai un truc qui pourrait être des légumes sautés ? Bah non. Je suis désolé, mais... Est-ce que ce n'est pas genre un objet directement, légumes sautés ? Souches fraîches. Parce que c'est quand même très... Très comestible, hein, tous ces trucs-là. Viande préhistorique, poisson cru, oeufs communs. Peut-être qu'il y a un truc légumes sautés de base, on va dire. Sautés de légumes. Viande sautés accompagnés d'une abondance de légumes. D'accord, donc c'est bel et bien... Un plat. Mais c'est un plat plus compliqué que ce que je pensais. Parce qu'il y a de la viande dedans et tout, en vrai. D'accord. Mais il faut que j'apprenne toujours plus de cuisine, alors. Ça commence bien, hein. Cette session, on apprend à cuisiner. Parce qu'avec le niveau 3, ça suffit. Sinon, il me faudra des points de compétence de toute façon. Ration d'objets. Toujours plus. Ah, je ne peux plus toutes les faire. C'est bien compliqué. Soudre, cacao, lait entier. La vache. Viande préhistorique, oeufs communs, tomates. Paris, poisson cru, huile d'olive. Légumes frais, viande préhistorique. Ça, j'y crois. C'est le sauté de légumes. Je n'ai plus assez de légumes frais. C'est de la merde. Il m'en faut combien ? Légumes sautés, un seul, je pense. Et trois poissons grillés. La vache ! Le repas des rois. Poissons grillés. On en est déjà deux. J'en fais trois, voilà. Enfin, j'en fais deux en plus. Déjà un, pardon. J'en fais deux en plus. Et voilà. D'ailleurs, on va prendre l'info sur d'autres recettes, au passage. On va voir peut-être pas. D'abord, on va finir la quête. On va voir si on peut finir la quête. Si j'utilise tout pour inventer des nouvelles recettes, ça va pas le faire derrière. C'est bon. Traumatisme à emporter. On a gagné. Mais ici, pour les plaies à emporter, je prendrais une sautée de légumes et trois portions de poissons frits. Gris, plutôt. Non, gris, ouais. Faites vite, je meurs de faim. Pour un glyphe solaire. Et des épices. Bah, bravo. On a fait une quête. Dix minutes. Dix minutes de jeu. On a fait... Des recettes de cuisine. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Omelette dorée. Ça a l'air bien, ça. Bœuf sauté enrobé d'une omelette jaune dorée. Aussi bon à manger qu'agréable à regarder. Allez, c'est un mélange entre une omelette et une calzone. Des poissons frits. Poissons blancs enrobés d'une pâte croussillante servie avec des pommes de terre frites. Un fish and chips. Excellent. On commence à faire des trucs stylés. On faisait déjà des trucs stylés à la base. Genre ça, mine de rien, c'est plutôt cool. Mais... Waouh ! C'est la fête. Au niveau d'ailleurs de ce que ça donne. Rapidement, quitte à... Quitte à en apprendre plus sur la vie. C'est où ? Jus de préhistorique. Ah, c'est là-dedans. 10% de vie pour tout le monde. Jus de citron, 20% de vie. Et 20% de PM pour tout le monde. C'est ouf, le jus de citron. C'est ouf. Après ça, j'imagine que j'ai pas le droit de le faire en combat. Par exemple. J'imagine. Même s'il est merci, bon, c'est un peu dans le même champ lexical. PM max, plus 10% pendant 3 combats. Plus 20% d'XP. Ça, avant un combat de boss. Coupe PM, moins 10%. Sauté de légumes. Du coup, mon sauté de légumes, ça l'a pas compté. Genre, mais... J'ai encore des poissons ? Non, mes poissons, oui. Ou alors, j'avais déjà un sauté de légumes. J'avais peut-être fait un pour rien. Ah bah oui, non, mais j'avais déjà un sauté de légumes. En effet, c'est comme ça que j'ai vu que c'était un plat. Ah, 8x. Du mental, plus 10%. L'intelligence, plus 10%. Ok, là, on peut avoir les bons buffs. Ok, cool. Eh bah, bravo. Alors, ensuite. Donc ça, on a dit, il faut aller à mi-truc. Ça, il faut aller... Pendant l'absence des types... Oui, voilà, il faut aller à la salle d'entraînement. Donc, il faut retourner à Stahl. Un deck indocile. Faut buter un deck indocile. Dans les plaines résuliennes. Allez, c'est parti. On va faire ça. Les plaines résuliennes, on adore. C'est pas un truc pour équiper une mission ? Non. Et j'avais gagné également... Un truc, là. Glyphe solaire, voilà. Je peux améliorer boule de feu. Alors, c'est vrai que la dernière fois, j'ai passé le soin au niveau 2 pour Fjord. Ou je peux améliorer l'âme devant. Voilà, point, point, point. Plus 4%. Plus 50%. Ben, disons que là, c'est un peu chiant de faire 4%. Donc, on va faire 50% ici. Bon, allons-y. Prenons plutôt l'autre entrée. Comme ça, je peux vraiment fouiller toutes les plaines. Parce que je sors bien le coup de... Je prends une entrée, finalement. C'est quoi ? C'est un deck indocile. On cherche. Déjà, le deck indocile et le autre côté... C'est la fin du monde. Pour revenir dans la capitale. On prend un point, un point, un point, un point. Bon, petite session, hein, ce soir. Enfin, elles sont toujours petites, vous me direz, mais... Le soir. Mais, euh... Petite session parmi les petites sessions. Pas aussi petite que celle que j'avais dit sur The Asgardian la dernière fois, où on a fait une heure. On fait un petit peu plus. Une heure trente, quoi. Petite normale. Vous voyez. C'est quoi, ça ? C'est des loups ? C'est des tigres ? C'est pas ce qu'on veut ? On va voir, quand même, hein. Ils sont colorés. Des loups-cornes. Des loups-cornes. D'ailleurs, animal. Roger. C'est pas ce qu'il manque dans ce jeu. Des loups et qu'ils font aussi licorne. Ah, très bien, boss. Pas de soucis. Travaille dessus. Ça viendra sous peu. Les tomates. C'est vous, là, les indociles ? Les canailles Peep Pocket. Canailles. Kanaiou. Un petit vatard. On peut pas monter le... Du moins, je n'arrive pas à monter le... Le combo d'interruption à plus de 200. Donc après, autant finir le combo quand il arrive à 200. Avec une compétence. Parce que j'imagine que les 200 s'appliquent à compétence. Du fromage raffiné. Vraiment, on a un peu de minage, par ici. Ah non, c'est peut-être en bas. Ah, c'est en bas. D'abord, on fouille en haut. L'abeille. La vache. L'arbre qui balance des boules de feu. Arbre des âmes. Vraiment, toujours pas de deck indocile. Après, il faut que j'en batte qu'un seul. Donc, c'est peut-être un monstre rare. Ça va peut-être être dur. Peut-être qu'on aurait pas dû commencer par ça. Enfin, c'est... Effectivement... Effectivement, on a commencé par... De la cuisine. Ça va. On a vu pire. Les champignons. Des champignuscules. Toujours pas ça. Champignons qui sont très embêtants avec leurs nuages empoisonnés. Là, empoisonnés, je sais pas, mais... Les nuages qui font des dégâts autour de eux. Je vous ai dit, oui. Touche pas à mon mage, toi. Nice. Des moris géants. Oh, la mori. Très bien. Champignons sabreux, de la menthe. Toujours plus. Plus de jouets de volumetés. C'est un truc qui est plutôt pas mal. On gagne pas mal... Pas mal d'éléments à chaque fois. Que ce soit avec le minage, les récoltes, les combats. C'est assez généreux, mine de rien. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments différents qui existent. Donc, ils peuvent se permettre d'en donner... Un petit peu de ci, un petit peu de là. C'est cool. J'aurais peut-être... Fouillé également le couloir, non ? Fouillons aussi le couloir. Parce que bon, on sait jamais. Qu'il se soit planqué par là. Et à côté de ça, il y a... Beaucoup d'éléments qui demandent à... Utiliser tous ces éléments, quoi. Mais si, il y aura pas de combat, en vrai. Ah, je fouille, hein, mais bon. Ça m'a l'air compromis, hein. À mon avis, je vais vers l'histoire. Non, à mon avis, je vais vers l'histoire, là. Parce que l'histoire, il faut qu'on aille par là, justement. Pour relancer l'invasion. Enfin, nous, on est un groupe détaché du groupe principal. On sera censé les retrouver en ville, je crois, en tout comme ça. Donc ouais, c'est assez agréable, comme je disais. Parce qu'on fait des combats, ou on fait de la récolte, peu importe. On reçoit tout le temps plein d'objets de plein de natures différentes. Et après, il y a plein de... Enfin, plein. On peut utiliser des objets où il y a des occasions de craft. Autour de ces objets. Les quêtes qui en demandent quelques-unes. C'est classique, hein, mais... Je trouve que le... Le ratio sur le fait de gagner plein de choses tout le temps. C'est plutôt bien géré. Parce que la notification qui apparaît à la fin des combats, on a envie de la regarder, quoi. On gagne des trucs... Quas-ci tout le temps. Et même quand on ne gagne pas d'objets, on gagne les ressources de base. Donc, ça reste cool. Je ne me sens pas particulièrement lésé, quoi, probablement. Ça, c'est des loups-cornes. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Ça, c'est des petits canailloux. Là, on cherche un... Un ennemi qu'on n'aurait pas encore vu. Un ennemi qu'on n'a pas encore eu la chance de combattre. Est-ce que ce serait lui ? Le deck. Il n'est pas il tout seul. C'est lui ! Deck l'indocine. On la défonce. C'était une merde. Très bien. Ça, c'est fait. Deck, c'est fait. Est-ce qu'on a d'autres choses au niveau des... Plaines Résuliennes ? Suceur de France, on ne sait toujours pas où c'est. Une Avaricia avide. Ça, c'est sur la côte de Minos. Ok. Côte de Minos qui n'est pas très loin, je crois. Ah si, il faut retourner à la capitale. Des pots de lézard, des planches de chêne et un peu de colle forte. Ça, je ne sais pas comment avoir tous les éléments. Peut-être que la colle, il faut que j'apprenne de l'artisanat, par contre. Un cristal, trois morceaux de soie, deux morceaux de fil. Pareil. Deux morceaux de fourrure douillette. Sept morceaux de charbon. Ça me demande beaucoup de ressources que je ne connais pas. Sept lisses. L'armée de Résuli, oui. L'agent de Soma. Ça, il faut Léonore. Trois brasiers ambulants. Passage des falaises. Ça, c'est peut-être pas loin. La cave ouest, ok. Bloc d'argent, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai apporté ? J'ai Mi-Doc. Et j'ai un sentier de la cave, mais c'est pas le truc ouest. Bon, allons à Mi-Doc, alors. Mi-Doc pour retrouver Jean-Jacques. On va prendre quelques points de récolte au passage. Vu qu'on a fait un peu de craft, ce serait bien de regagner nos ressources. Même s'il y a un certain qu'on peut acheter, hein, mais... Vu qu'il n'y a rien, les équipements, ça coûte quand même un minimum. Ça peut être cool de pouvoir économiser un peu, quoi. Ah, fourrure douillette. C'est Lilou qui donne de la fourrure douillette. Très bien. C'est vrai qu'il y a certains éléments qu'on peut avoir en combat. Qu'il va falloir qu'on chope en combat, d'ailleurs. Bon, il faudra buter les trucs. Buter des loups, notamment. Mais pas que. Après, comme dit, quand il ne nous reste plus que les quêtes en rapport avec des... des objets, on pourra regarder le glossaire. Encyclopédie des ennemis.